aujourd'hui j'ai fait un petit deck rapidement avec les cartes que j'avais je vais quand même aller prendre le petit booster comme d'hab je vais essayer de m'arranger pour en ouvrir un à chaque épisode alors que j'espère avoir des quêtes qui vont arriver rapidement sinon ça va être difficile allez on va voir j'ai revoir cinq nouvelles cartes autant je les intégrerai à au nouveau deck ok donc j'ai récupéré la goutte il arrive sur le champ de bataille engagé c'est malheureusement c'est qu'elle arrive engagée donc elle ne veut pas aider pour la défense mais bon quand on n'a pas d'autres cartes ça peut être intéressant ça c'est pas mal ça peut être fort dans un deck dans un des cas c'est à gros un rouge blanc ça peut comme j'avais fait un moment là j'avais réussi à faire une grosse attaque avec une créature double initiative l'esprit du verger ne peut pas être bloqué excepté par par des créatures avec le vol ou la portée donc c'est quand même une créature qui peut être on va dire qu'est ce couille si on n'a pas de volante donc après peut être boosté etc ça peut être pas mal alors c'est l'hérité quand l'artificiaire recluse arrive sur le champ de bataille vous pouvez faire qu'elle inflige à une créature ciblée un nombre de blessures également d'artefacts que vous contrôlez c'est ma deuxième je crois que alors c'est clair que ça peut être une très bonne carte mais faut faire un jeu autour des artefacts donc pour le moment j'en ai pas beaucoup donc ce sera pas une carte que je vais jouer pour le moment mais je la garde de côté après l'ombre du passé à chaque fois qu'une créature meurt regard 1 et pour 5 chaque adversaire perd deux points de vie vous gagnez deux points de vie n'a qu'à visser cette capacité que s'il ya au moins 4 4 de créatures dans votre cimetière faut faire un deck un peu autour mais ouais bof avoir après ma rare j'ai eu quoi l'oncle spoliateur des âmes le spoliateur des âmes ne peut pas bloquer d'accord exilé deux autres cartes de créatures depuis votre cimetière envoyer le spoliateur d'âme sur le champ de bataille depuis votre cimetière vous pouvez avoir problème c'est une c'est une 3 1 donc ça peut se faire gérer facilement par n'importe quelle créature elle revient mais si on n'a pas de créatures dans le cimetière ben voilà quoi mais ça permet de la faire revenir quand on veut donc potentiellement ça peut être une une créature pas mal bon j'ai rien j'ai rien à mettre donc dans cette a ajouté donc je vais vous montrer le petit deck donc j'ai fait un bleu il m'a même pas en plus garder le nom super je crois qu'il ya eu j'espère qu'il est bon je vérifie ouais c'est ça j'ai 21 terrain et j'ai maintenant voilà donc j'aimerais bien qu'ils mettent le nom non en plus c'est pas ça que j'ai choisi j'ai choisi ça j'ai eu un petit problème j'ai pas réussi à me connecter de la journée à voilà et le deck j'avais dit bleu artefacts donc à la base j'étais parti art et j'étais parti pour faire un bleu des fosses malheureusement j'ai pas de carte pour faire des fosses je suis fan des decks des fosses j'ai fait le dernier tournoi où je suis allé c'était un mini commandeur j'ai fait un petit deck des fosses et pour une fois il a tourné ça a bien marché bon alors après c'est vrai que on a des decks de 50 cartes donc c'est clair que si on a des bonnes bonnes cartes des fosses voilà quoi mais bon donc j'étais parti pour faire ça mais malheureusement j'avais pas les cartes donc je suis parti sur un bleu artefacts un petit peu contrôle avec bien sûr ce qu'il faut pour pour un peu attaquer donc 24 créatures qu'un sort ça permet d'avoir un petit peu ce qu'il faut j'ai essayé de mettre un maximum de cartes deux qui nous donnent de base donc tous celles qui ont un déla pour pour ben quand même bon pour 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 n'importe qui puisse faire un deck dans le même style mais j'ai quand même rajouter d'autres cartes à côté pour solidifier et essayer d'avoir quelque chose de correct au niveau au niveau du deck donc voici un peu les cartes que j'ai mis donc j'ai mis celle là c'est vraiment parce que j'ai rien ne peut pas mettre en fait j'avais plus d'autres artefacts à petits coups intéressants mais bon pour un signe de 1 qui ne peut pas attaquer si elle attaque seule donc c'est pas grave ça servira pour la défense et ça va servir pour d'autres cartes que je vais jouer vous verrez un peu plus plus tard le mire périlleux pour deux qui est correct c'est une 1 1 et quand elle meurt elle affiche deux points de dégâts à une créature ou un joueur c'est une galère à gérer cette créature parce que ça va ennuyer tous les decks qui sont hyper aggro qui vraiment vont poser beaucoup de petites créatures machin etc c'est que si jamais on bloque ou on attaque avec on va leur gérer une deuxième créature derrière donc c'est une carte quand même qui est bien et au pire en fin de partie ben ça permet d'infliger deux points de dégâts au joueur si elle est bloquée bon l'annonciateur démarrer ça permet de gagner un tour c'est à dire on s'est fait attaquer par une créature soit on a le mana on la joue en flash donc pendant en payant 4 soit sinon ben on s'est fait attaquer la créature nous ennuie hop on la renvoie dans la main du joueur donc s'il a mis des enceintements des et autres boost sur la créature elle perd tout quoi bon j'en ai qu'un malheureusement j'aimerais bien un deuxième mais les cartes ne veulent pas après fiole de la chimie celle là va me servir surtout en combo avec une autre carte que je vous montre après pour deux ça me fait piocher une carte voilà ça permet de recycler le deck ça sert à ça après l'heure de révélatrice donc c'est une carte qu'on nous donne de base trois fois donc je regarde les trois cartes du dessus de ma bibliothèque mais l'une dans ma main une sur le dessus une sur le dessous donc ça permet de trier le deck de piocher donc c'est une très 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 bonne carte c'est correct il ya il y en a de la nouvelle extension que j'ai pas encore reçu qui sont pas mal mais je crois d'ailleurs est ce que est ce qu'on la voit non je peux pas l'avoir comme ça bon c'est pas grave je regarderai un moment si je la trouve je vous remettrai l'image alors voilà pourquoi je jouais les deux artefacts de tout à l'heure je vais jouer plein d'autres donc c'est une 4 pour 3 c'est une 4 3 et au début de votre entretien renvoyer un artefact que vous contrôlez dans la main de son propriétaire donc pour éviter qu'elle se renvoie et elle va rentrer en combo en fait avec avec soit celle là soit n'importe en fait parce qu'elle coûte deux à poser donc c'est pas grave on peut la reposer celle là ça nous faire piocher la bombe à elle est là celle là c'est une deux un donc elle peut ennuyer elle coûte que un donc ça va pas nous gêner dans la mécanique et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis celui-là trois fois donc ça c'est une carte que j'ai eu dans les boosters qui est intéressante puisque à chaque fois qu'on joue quelque chose qui n'est pas créature elle gagne plus un plus un et en plus à chaque fois qu'on blesse le joueur on pioche une carte donc c'est vraiment une carte qui est pas mal c'est une 1 3 donc là on a du mal à la gérer avec des blasts pour le moment je crois qu'il n'y a pas beaucoup de blasts qui font à 3 dans cette dans cette extension donc voilà c'est une carte qui peut gêner donc l'aéronaute bricoleur le vol tant que vous contrôlez un artefact donc comme j'ai joué pas mal artefacts elle va être intéressante les lungs de gel qui permettent de bloquer les créatures adverses et bien sûr pendant deux tours en fait si elle est là en défense on la joue on la tape et au tour d'après ils pourront pas là ils pourront pas attaquer avec et ils pourront pas la dégager pendant leur tour donc pendant deux tours leur créature quasiment ne sert à rien et nous maintenant on peut attaquer ici plus un plus un et la célérité donc ça coûte trois mais c'est que un pour équiper donc c'est intéressant tout de suite on peut mettre à une créature et bim à l'attaque donc ça peut être ça peut être pas mal après j'ai pas mieux encore un temps dans mes cartes non plus claustrophobie une carte pour gérer un tatou un gros ton etc pour l'empêcher de bouger la gredine voltigeuse c'est une 2 2 qui fait arriver deux créatures à 1 et artefacts et si on on engage deux artefacts qu'on possède et ben on a une créature qui ne peut pas être bloquée donc ça peut être super intéressant et bien sûr avec une bonne partie des cartes c'est des artefacts que je joue ben ça va être intéressant pour la synergie avec ça alors dragon de lampe noire c'est une de quatre vols pour quatre et si elle meurt on pioche une carte donc c'est pour ça que je les mise et j'ai pas grand chose d'autre à côté inspiration ça me permet d'aller piocher des cartes en éphémère donc pendant le tour de l'adversaire j'y a pas mieux j'aurais préféré il y en a une qui coûte 3 mais qui est rituel mais bon je l'ai pas donc voilà et je ne sais pas s'il y avait de ils l'ont mise dans cette dans les cartes qui nous permettent d'avoir donc on tord contre ordre donc ça permet de contrer un contrer en fait une carte de l'adversaire et en plus on prend des quatre cartes du dessus sa bibliothèque et on les mis dans le cimetière donc voilà les squales volants de calypso ben dès que j'ai posé une créature je vais engager des créatures de l'adversaire donc ça permettra d'attaquer c'est la seule que j'ai mis en deux exemplaires la seule grosse carte vraiment qui va être dans ce deck au niveau coût mais bon après j'ai pas trouvé mieux mais son effet quand même intéressant parce que dès que je les posais s'il la gère pas chaque fois que j'ai posé une créature ça va pas arrêter ça c'est tout le temps tout le temps tout le temps en plus c'est une autre créature donc c'est c'est ça peut rentrer en combo avec les petits artefacts que je joue avant avec la 4-3 vol artefacts qui me renvoie donc je pose je repose derrière sans s'engage etc voilà il ya une petite mécanique de contrôle qui est pas à 100% top mais voilà bon 19 terrains et deux passages des malandres voilà donc je vais faire petite coupure le temps de donc voyez le deck 1 3 étoiles et demi pour le contrôle en synergie à deux forces moyen et vitesse 2 c'est clair qu'en vitesse ça aurait été mieux un peu plus haut mais pour le moment je n'ai pas les cartes nécessaires voilà donc je coupe et on démarre une petite partie en mode combat allez à tout de suite ok contre un rang 5 bon ça fait alors bon là pas de problème de mana si quand même je préférais en avoir un peu plus faire piocher une nouvelle main voilà 3 mana c'est nickel j'ai de quoi gérer au bien en plus là j'ai une bonne main là donc là c'est une main qui est correcte parce que là je vais pouvoir faire mieux mieux avec lui parce que j'aurais deux créatures que je pourrais renvoyer dans la main au cas où donc ça pourra toujours être intéressant ok un rouge noir donc il ne peut pas attaquer 1 1 bon pourquoi il ne veut pas attaquer ce bas non je peux pas attaquer avec il doit avoir un bug peut-être parce qu'il même la possibilité moi mon avis il aurait dit après non c'est pas possible donc j'ai pas attaquer ça sert à rien pour le moment et je me ferais remonter celle là au pire s'il vient m'ennuyer je le laisse passer sa créature un point de dégâts c'est que dalle alors à moins qu'il a un moyen de la sacrifier mais bon donc là un qui fait je n'ai pas vu sacrifier une gratuite on met un marqueur plus un plus un sur ok c'est pas grave alors il sait pas quoi faire il hésite à sacrifier sa créature pour monter une et une mais ça servira à rien selon celle qui va sacrifier il fera deux donc il blessera une des deux s'il blesse celle-là moi je tue l'autre derrière donc allo ça y est il avait peut-être oublié ça m'arrive aussi d'oublier d'appuyer sur ça il 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 elle doit fortement l'ennuyer cette carte ah 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 alors là s'il la sacrifie moi bon il le sait pas mais je vais pouvoir lui renvoyer dans la main sa créature s'il langage donc ah ok il va booster la bestiole qui booste celle là tu m'attaques je m'en fous c'est bien il n'attaque pas ça m'arrange faut qu'il appuie sur continuer je m'en fous je pense qu'il va sacrifier son son créature que vous contrôlez il fera faire deux blessures sur lui mais s'il le fait je la tue derrière sa créature donc c'est pas très grave pour moi j'allais oublier au prochain tour c'est bien c'est que je me le renvoie de sim le tue pas je me le renvoie dans la main j'ai le mana et je peux contrer la prochaine carte qui va jouer donc ça fait quoi ça il prend le contrôle c'est ça ok d'accord c'est la nouvelle bon c'est pas grave il va me laisser c'est pas un souci bon il fait 10 points quand même un bobo mais ce qu'il attaque avec celle au sol non api va la sacrifier bien sûr s'il oublie pas ce que là ce serait la combo à faire voilà ok bon j'ai de quoi contrer lui faire défausser des cartes parfait c'est ce que je voulais là il va attaquer allez revient d'un tamimine ça va c'est une partie intéressante c'est cool bon il la rejoue ça je m'en doutais pour le moment je vais rester en contrôle si je peux j'ai pas 1 2 3 4 5 6 non il faudra un terrain de plus j'aurais pu attaquer zut je pensais que ça l'a attaqué ah là 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 on n'a pas les mêmes faut que je joue plus pour prendre des bons réflexes bon là peu importe ce qui va jouer non je devrais pouvoir le contrer voilà là il faut que je temporise jusqu'à que j'ai d'autres cartes qui commencent à arriver ah ça c'est bien ça tu vois que j'aurais pu le faire plus tôt qu'est-ce qui serait intéressant il y en a une que je vais mettre dans ma main je vais prendre le contre au dessus de la bibliothèque celle là l'autre c'est pas grave aucune créature serait mieux quand même ok il a pas bloqué on va continuer on reste en contre parce que n'importe quelle créature qui va jouer faut que je lui élimine je lui empêche de la jouer euh non ah zut bon zut le contre est pas parti bon c'est pas grave je pense qu'il va sacrifier sa créature et il va me tuer celle là non bon de toute façon je sais ce que j'allais jouer hein il faut que je prenne l'habitude d'appuyer sur arrêt chrono au lieu de jouer la carte comme ça euh s'il me tue je m'en fous euh il va la sacrifier autant non faut que je la garde en défense pour le moment après il lui reste qu'une carte en main donc euh il permettra de faire des effets qu'est-ce qu'il joue ok il va sacrifier une créature pour m'en tuer une et il va mettre deux points sur l'autre bon c'est pas très grave ça allez stop appuie sur continuer tu as oublié d'appuyer sur continuer allo continuez alors il me faut de la bébête donc on va prendre celle là on confirme dans ma main ça je vais la piocher et l'autre là en dessous voilà donc un deux trois quatre cinq six sept donc je vais jouer celle là pour le moment et j'ai de quoi contrer pendant son tour et c'est une deux trois donc ça va fortement l'ennuyer parce que la carte qu'il a en main je sais pas ce que c'est mais ça fait un moment qu'il la joue pas donc euh là c'est une partie intéressante c'est très très bien faudrait un terrain de plus et ce serait top parfait ok ouh ça c'est bien ça par exemple deux tours elle va lui servir à rien sa bestiole donc on 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 va lui contrer tout de suite il aura peut-être pire mais bon depuis tout à l'heure il joue pas de créatures il joue pas de sort allez continuez ah ok il a il a abandonné ok ah ben j'ai le terrain qui va bien bon là à mon avis it's finish en plus elle est devenue volante parce que j'ai des artefacts donc voilà c'est c'est la fin plus il n'a pas de bonnes j'avais de quoi contrer à chaque fois donc voilà on lui contre hein ça sert à rien on l'empêche de poser quoi que ce soit comme créatures puis là même s'il pose un gros ton voilà il pose il restait plus qu'un terrain en main donc voilà il est là il est dans la merde complète quoi là c'est terminé voilà d'aller on fait l'attaque générale on attaque avec tout on s'en fout de toute façon là il peut vraiment plus rien faire bien ouf donc vous avez vu et c'est beaucoup les cartes de base cn j'ai quasiment eu que les cartes de base très peu des cartes à moi donc voilà je sais même avec les cartes de base on peut quand même arriver à jouer bon allez je vais faire une je regarde à peu près combien de temps ça a mis et on se retrouve pour une autre partie oh je joue contre un rang 2 cool alors tchac 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 non pas assez de créatures je vais une nouvelle main zéro terrain sympa bon même si j'ai perdu une carte c'est quand même une main qui est pas mal déjà j'ai un tour 2 j'ai un tour 3 j'ai deux tours 3 j'ai les trois manas qui vont bien s'il a rien pour bloquer celui là me permet de d'aller piocher donc ça reste voilà bon ah si je fais une pénurie de manas non il fait pas une pénurie de manas donc ça va oh je joue rien ça ça m'arrange bon là j'ai que du terrain ça m'arrange pas du tout en fait je vais déposer elle en premier hein ah il n'a pas il n'a pas coupé il ya une petite option qui est pas mal pour couper en fait enfin bon ok noir blanc donc la 1 3 elle fait quoi voler réputation 1 d'accord j'ai posé celle là vu que j'ai un artefact elle va voler et si jamais je vais attaquer donc si jamais il me la bloque je lui tue sa créature oh il est gentil il m'a tout laissé passer oh bien 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 je pioche une carte comme ça à ça ça m'arrange fortement nous je bloquais 1 il va peut-être la booster mais c'est pas grave non non à mon avis soit il débute et il sait pas trop parce que là là j'ai pas cherché j'attaque je crois pas qu'il y ait des cartes qui rasent le bord complet donc ok et je vais piocher une carte ça c'est top des donnes toutes là ça va être horrible ok terrain bon là il va peut-être jouer un gros truc qui fait pour chaque joueur vous choisissez par billet parlement que ce joueur contrôler un taf à une créature un enchantement et un peine moqueur puis chaque joueur sacrifie tous les autres ok tu veux ah mais j'en avais qu'un zut bon c'est pas grave bon c'est bien tu vas là tu vas la rendre réputation t'es bête tu m'as laissé celle qui permet de piocher 1 je comprends pas son plaie là bon moi j'en ai marre d'avoir des terrains allez je pioche ma carte parfait détruisez la créature c'est pas grave il utilise des ressources donc moi ça me gêne pas il faut qu'il reste en défense j'ai plus de dégâts que lui en plus il me permet de piocher à chaque fois je suis pas sûr que ça soit les meilleures choses qu'il fasse là il ya de quoi gérer mais moi j'ai deux cartes par tour à chaque fois donc je vais poser le terrain je vais continuer je vais attaquer avec tout le monde on va voir ce qu'il va me donner comme carte parce que là il a huit j'ai déjà quatre points de dommage avec les deux et encore si tout à l'heure j'ai fait deux points de dommage c'était top oh ben on va poser ça en plus je peux jouer ça et en plus je peux lui bloquer sa créature alors que va-t-il faire la 4 4 qui donne plus un plus un à tous mais il est à huit non c'est 6 6 il fait quoi d'accord il prend un enchantement il met dessus qui ça fait quoi la crie enchanté à la vigilance ok ça c'est pas grave alors bon qu'est ce qu'on va faire déjà je vais faire son effet alors deux artefacts elle elle pourra pas être bloquée pour 4 elle va être un bloquable je doute qu'il arrive à moins une chute et s'il bloque une des petites je vais lui mettre deux de plus donc voilà super un terrain autre chose bon je pense pas qu'il arrive à me faire 17 d'un coup on sait jamais mais je pense pas qu'ils puissent me les faire ok mais bon moi je peux rendre un bloquable mes créatures donc c'est fini s'il fait que ça il va me faire huit et ce sera terminé ouais bah c'est terminé faut pas que j'attaque faut que j'attaque juste et que je rende un bloquable les créatures ok il a abandonné c'est dommage ça devrait quand l'adversaire abandonne il devrait on va pas s'ennuyer on va faire ça calmement tiens pour le fun on s'en fout voilà terminé bon petit jeu qui tourne bien là il y a quand même des cartes que j'ai eu Qui sont des zones co qui m'ont bien aidé Tout le long Voilà donc Ben fin Ouais je suis en 3 Donc ben fin de la petite vidéo J'espère que ce petit deck vous a plu Donc c'est un deck surtout pour débuter Quand on a pas beaucoup de cartes Il a l'air de tourner correctement On a Même si on a pas de gros tons Des 6-6, des 8-8 C'est pas grave Le jeu il a de quoi contrôler Les créatures adverses Il a de quoi piocher Ce qui est super important Dans Magic c'est la pioche C'est pour ça que je joue très souvent Des decks avec du bleu Parce qu'il y a de la pioche Ca permet de toujours avoir des cartes en main De toujours avoir des réponses Ou des possibilités Et le bleu aussi c'est les contre J'adore les contre la carte Le gars a joué Il peut plus Il peut pas la jouer Il est énervé quoi Enfin voilà Bien ben j'espère Donc cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Il y a la page Facebook maintenant Je mettrai un petit lien dans l'outro Et ben prochaine vidéo Vendredi J'espère que d'ici là J'aurai les goals pour revire un petit paquet Allez à la prochaine Hello Hello Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz